Je m'appelle Yuta Maier, je suis de l'origine autrichienne et j'ai participé à cette huitième édition du Festival en chair et en son avec une pièce composée par Daniel Blinkhorn. Il est en Australie et du coup il ne pouvait pas venir au Festival. C'était une collaboration donc à distance, on n'a pas eu l'occasion de se voir mais dès le début c'était très clair pour moi qu'il y a des points très proches entre la musique et ce que j'ai entendu et senti quand j'ai écouté la musique la première fois. Notamment l'élément eau et le vent étaient très présents pour moi et j'ai choisi dans l'élément eau une approche qui était, comment dire, il y avait un moteur en moi qui m'a mené vers une recherche par rapport aux dérèglements par rapport à l'eau donc des périodes de sécheresse, des périodes où il y a l'abondance de l'eau au moins en France ou en Europe et aussi dans d'autres pays dans le monde. Et le questionnement pour moi c'était aussi quel est le rôle de l'être humain ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces constats, ces recherches, des chercheurs scientifiques qui se questionnent, qui présentent les chiffres et qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on se lance dans des recherches, comment on peut assurer l'eau pour tout le monde sur cette planète ou est-ce que ce n'est pas une question d'être plus sensible chacun et chacune ? Qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit et est arrêté d'une certaine façon de s'épauler sur tout ce qui est science et l'espoir qu'il y aura une solution qui va se trouver ? Donc c'était un point de départ pour cette danse assez dans la tête, donc ce n'est pas très dans le corps. Donc c'était tout un travail pour moi pour creuser déjà le thème qui me tient au cœur et d'ailleurs, je l'ai dit tout de suite, j'ai grande envie de continuer cette recherche et d'approfondir ça en mode de danse ou en ma façon de m'exprimer. Et donc c'était un certain travail, un chemin, disons, pour arriver jusqu'à ce que je pouvais mettre ce thème aussi dans le corps. Ce soir, c'était la première fois que j'ai montré cette pièce. C'était une première et c'est toujours très, très, très fraîche, tout ce que j'ai ressenti et tout. Mais ce que j'ai entendu du public, ça me fait plaisir et je suis contente d'avoir arrivé à cette étape ici et d'autres vont suivre. Et c'était aussi un thème un peu particulier. Souvent, je choisis des thèmes qui sont plus, je ne sais pas, qui sont peut-être plus proches de moi, quelque chose de plus sensible par rapport à ma situation familiale dernièrement où j'ai dansé en hommage de mon père. Mais là, c'était un thème un peu abstrait, donc un peu éloigné et en même temps abstrait, mais aussi très proche de ce qui me concerne. Et notamment, l'élément eau m'accompagne toute la vie. Il y a quelque chose qui est très important pour moi. Si je pense à mes études où j'ai fait une spécialisation à l'écologie de l'eau, par exemple, en mon enfance où j'ai grandi au bord du Danube, et je travaille avec un groupe de danseurs et une vidéaste, notamment sur le thème de l'eau aussi dans le sud de la France. Donc, il y a tout un fil rouge et une perle, disons, ou un élément de ce fil rouge. C'était cette pièce, c'est d'autres océaux que j'ai pu présenter ce soir. Ce que je voudrais ajouter par rapport au festival, déjà, c'est très bien que ça peut continuer et j'ai entendu que ça va être encore l'année prochaine. C'est déjà prévu, mais il y a aussi cette variété de personnes qui participent. Il y a aussi les jeunes qui prennent le goût d'explorer la danse plutôt. Et oui, ça me touche beaucoup de voir aussi des jeunes qui participent et qui continuent un peu cette danse à leur façon, où ils mélangent leur pratique et leur façon. Ça me fait plaisir et c'est aussi un accueil pour tout le monde dans ce festival. Et j'espère que cette ouverture va rester parce que c'est vraiment un point très positif et que j'aimerais bien voir davantage aussi dans l'avenir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai une petite question avec l'éloignement avec le compositeur. Ma question c'est, est-ce qu'il te fera un retour ? Est-ce qu'il va y avoir la vidéo ? Alors la collaboration avec Daniel était surtout par écrit et au début il a dit qu'il aurait la possibilité de venir. Finalement, ce n'était pas possible parce que j'aurais bien aimé faire un échange aussi de vifois avec lui. Peut-être que l'occasion se présentera. Mais de toute façon, ce que j'ai prévu, c'est de lui envoyer la vidéo. De décrire aussi à ma façon à quel point sa composition m'a portée dans cette recherche. Et déjà pour lui dire merci pour cette composition. Moi j'ai choisi la sienne, je ne sais pas si c'était réciproque. Donc j'étais aussi contente d'avoir cette possibilité de travailler en binôme australienne-autrichienne. Et dans ce temps-là, c'est souvent qu'on est éloigné. On n'a pas toujours la possibilité de travailler avec les personnes face à face. Mais il y a un lien qui peut aussi aller à travers du globe. Donc c'est très fort et quelque chose que j'aime bien aussi appliquer dans ce travail. Donc c'est bien d'inviter des personnes à participer au festival n'importe où ils se trouvent. Ça ajoute à cette ouverture. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ouverture par rapport aux participants des tranches d'âge différentes. Et là, c'est aussi accueillir tout le monde dans le monde entier. Tout le monde peut envoyer un dossier. Oui. Merci. 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 Merci.